Pour la Côte d'Ivoire, prendre part à ce sommet de haute importance, c'est vouloir porter son niveau actuellement dans la zone rouge, au niveau zéro, et réussir le pari de la préservation totale de la dignité de la femme et de la promotion des droits de l'homme. Quand on sait que plus de 150 millions de petites filles sont victimes de violences chaque année, des mesures sont en train d'être prises pour éradiquer le phénomène. Le chef d'état-major général des FRCI, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko à Londres a donné le bien fondé de ce sommet mondial pour mettre un terme à la violence sexuelle dans les conflits. Nous sommes venus pour faire savoir à la communauté internationale la stratégie nationale qui a été mise sur pied pour lutter contre les violences sexuelles liées au conflit. Évidemment, cette stratégie se décline en un grand plan d'action qui commence d'abord par la sensibilisation des hommes, des militaires et même des populations. Et ensuite, il s'agit de la formation des militaires également sur ce genre de conflit, ce genre de fléau pour être en mesure de lutter contre. Cette conférence sur le sujet du viol, utilisée comme arme de guerre, a réuni 123 pays, 80 ministres, 900 experts, des dizaines d'ONG, des médecins, des juristes, des religieux. Au final, quelques 155 pays ont signé une déclaration d'engagement pour mettre fin aux violences sexuelles dans les conflits.